Coucou ! Nouvelle vidéo FAQ que je dois vous tourner depuis un moment déjà. Je vous ai d'ailleurs reposé des questions, histoire que ce soit un petit peu plus frais. On va commencer direct avec la première question que je viens de perdre, c'est formidable. Salut ! Je voulais savoir si tu ne vivais pas en couple, pourrais-tu vivre de YouTube ? Comment se direct ça ? Comment se direct ? Évidemment, non. Même aujourd'hui, c'est pas que je vis YouTube, c'est que je fais que YouTube. Pour moi, en vivre, c'est l'instant où tu peux te sortir un SMIC minimum. SMIC, il a quoi ? 1.200 ? 1.200 ? 1.300 ? Net ? Je parle de ça. Non, aujourd'hui non. En tout cas, pas avec les vues YouTube. Les beaux mois, les vues plus les partenariats, je suis à 800 euros. 800 euros, voilà. Donc, c'est pas énorme. Et c'est pour ça aussi que je vais essayer de me développer, notamment avec cette nouvelle activité. Ensuite, question. Pourrais-tu nous donner un indice sur la boxe qui sortira en juillet ? Alors, on est d'accord que ça sera surprise, comme le concept de la boxe, je ne vous dirai pas. Je veux bien vous en dire un, mais je crois que j'ai déjà dit sur Insta. Dans la boxe de juillet, tout le monde aura un bijou. Voilà. Même si, en plus, il y aura dans la boxe gold le beau collier à gagner. Ça, c'est l'idée. Par contre, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. La campagne Ulule avec l'offre exceptionnelle est valable jusqu'à demain, le 2 juin, 23h50. Donc, c'est vraiment le moment, si ça vous dit. Évidemment, il y aura d'autres produits dans cette boxe. On continue. Alors, une question qui est revenue assez souvent. Peut-être que c'est par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Quelle célébrité as-tu déjà rencontrée ? À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est les célébrités avec qui j'ai entretenu quelque chose. Avec qui j'ai échangé, il s'est passé des trucs. J'en ai vu quand même un petit peu. Alors, nous avons eu qui ? Eh bien, Louis Bertignac, quand même. Ça, c'était énormissime. J'étais chez lui. Il est passé une soirée avec lui. Il m'avait d'ailleurs proposé de m'écrire un titre. Et je n'ai jamais osé, après, le relancer. Nous avons eu Michael Jones. J'ai été également chez lui. On a fait, c'était la version anglaise de Enquête d'amour. C'était I'm looking for. Donc, voilà. Lui, il a prêté sa voix. Il a fait un peu les cœurs. J'ai rencontré qui ? Ellen Seguera. J'étais à Saint-Martin. Elle était au casino devant moi. Voilà. On a échangé deux, trois petits mots. Forcément, Jennifer, Nikos. L'époque de Casting, Starak et compagnie. Garou. Alors, pareil. Garou, c'était à une émission où il était invité. Moi, j'étais juste en face de lui. Et il avait les chambres croisées. Et de là où j'étais, je voyais qu'il avait des étiquettes sous ses pompes avec le prix. Donc, je commençais. Je lui faisais ça. Je lui faisais... Il ne comprenait pas. Il me faisait... Je lui faisais non, non. Alors, je montrais ma chaussure. Il fait, ah, ok, cool, merci. Super, descendre, direct. Voilà, petite anecdote. Ah, mais c'est... Oh là là. Alors, c'est cette histoire aussi. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Tex. Tex, c'était le présentateur des amours à Saint-Martin. La soirée de malade. Il faisait un spectacle. Et après, j'étais avec une amie. On s'est retrouvés en boîte de nuit. Et après, on s'est retrouvés à la maison, dans le jacuzzi. Tous et au fond. Laisse-t-on lever la soirée, quoi. Je n'ai pas tout compris. Ah, mais si aussi, avec qui j'ai échangé, Dirk Bénédicte. Ça ne va rien vous dire. Mais, c'était le beau gosse dans l'amour du risque. N'importe quoi. C'était quoi ? L'agence tout risque. Le beau gosse, vous voyez, c'était le vrai qui était là, dans le Thalys, pour aller enregistrer, donc en Belgique. J'étais un peu stressée, parce que j'allais dans un pays que je ne connaissais pas, pendant 4 jours, avec des gens que je ne connaissais pas. Et il me parlait anglais, forcément. C'était chaud. Il m'avait même demandé si je voulais prendre un café après. Mais je lui ai dit non. À me baiser. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Je crois. Ça tient pas mal. Où en es-tu de tes crises de spasmophilie ? Alors, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ça doit être... J'ai fait deux vidéos là-dessus. Et je reçois beaucoup, beaucoup de messages de personnes, souvent, soit quand ils sont en crise, soit pour me parler de leur expérience, me demander comment tu gères les crises. C'est quelque chose, je pense, avec lequel tu dois vivre. Mais je gère... J'ai toujours des crises de spasmophilie, des crises d'angoisse. Je gère les crises. Et le truc, en fait, c'est que j'arrive à relativiser en me disant, tu ne peux pas en mourir. C'est très pénible. Ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Une fois, ça a duré trois semaines. Trois semaines parce qu'en fait, j'étais sur urgence, en mode urgence. C'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas irrigué comme il faut, puisque, en fait, ta respiration n'est pas bonne. Donc, à un moment donné, tu hyperventiles, tu as les vertiges, tu as tout ça. Et tant que tu ne mets pas sur off et que tu ne débranches pas, ça peut durer. Mais c'est très pénible. Mais franchement, ce n'est pas grave. C'est un moment très pénible, par contre. Donc, non, oui, j'ai toujours des crises de spasmophilie, mais j'arrive à les gérer. Pour rebondir, j'ai une autre question. Caro, petite astuce migraine, parce que je souffre énormément de migraine. Oui, je te comprends. Alors, déjà, j'ai détecté ce qui pouvait souvent. Donc, je sais que moi, c'est cataménial en fonction des hormones. C'est pour ça qu'on m'a mis sous pilule pour, en fait, qu'il n'y ait plus ces fluctuations hormonales qui provoquent justement les hauts, les bas, les pics et la migraine. Mais il y a un autre élément qui me déclenche les migraines. Il s'agit du sucre. J'ai remarqué que lorsque je mangeais beaucoup de sucre, et notamment le soir, genre devant une série, après tu vas te coucher, bien sûr, tu te laves les dents, entre eux, et bien tu te réveilles, je me réveille le matin avec une migraine. Donc, limiter le sucre, en tout cas le soir, et j'essaye de manger le plus de sucre naturel, donc des fruits possibles. Mais ça, vraiment, je l'ai remarqué. Et après, toujours le même combo, paracetamol, café, ça calme, ça calme. Est-ce que tu pars cet été en vacances ? Eh bien, oui et non. Je ne pars pas vraiment, c'est-à-dire que comme tous les ans, je pense qu'on va aller quelques jours dans la famille d'Éric au Sable de l'Homme, et quelques jours en Normandie, ma famille qui vient, donc on se rejoint, mais c'est toujours que quelques jours. Et effectivement, avec la boxe, je vais m'organiser. Ce n'est pas parce que je me suis lancée dans une boxe que tu n'as plus de vie, tu ne peux plus bouger, c'est juste une question d'organisation. Donc aujourd'hui, les deux destinations, je reste en France. Un projet plus grand de prévu ? Déjà, il est balèze. Non, je n'ai pas d'autres projets de prévu, ça me prend déjà beaucoup de temps, mais peut-être après. Pour ou contre la chirurgie ? Oh là là, ni pour ni contre, il y a du bon, il y a du moins bon, comme tout. Quand tu pars dans l'excès, évidemment, tout ce qu'on peut voir d'ailleurs sur les réseaux, je ne comprends pas que certaines tiennent encore debout. Et d'ailleurs, je tiens à dire, toutes ces personnes, la plupart quand même de télé-réalité, croire qu'il faut être faites de partout pour pouvoir passer à l'écran. Elles en général sont très jeunes, et je trouve que de se faire tirer comme ça, de tout se faire refaire, ça les vieillit. Vous voyez, on dirait, ça fait vieux quoi. Certaines, tu leur donnes bien 20 ans de plus dans la tronche, parce que d'être comme ça, finalement, ça fait un peu un petit côté momie. Vous voyez ? Donc voilà, c'est comme tout. Je ne suis pas con, évidemment, le truc, quand tu as un complexe, qu'à un moment donné, tu le vis mal. J'ai saoulé tout le monde pendant une période, quand j'étais plus jeune, je voulais refaire mes seins, j'avais la pétoche, le budget aussi. Et j'ai réussi, maintenant je trouve mes seins très bien. Je faisais une fixe là-dessus. La médecine esthétique, alors je trouve ça formidable. Franchement, ça a un coût, je ne le fais pas, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des soins visage, je trouve le résultat canon. Pareil, ça coûte cher. Mais je ne dis pas que de temps en temps, je ne ferai pas peut-être des petits soins comme ça, esthétiques. Est-ce qu'il t'arrive de boire de l'alcool ? Beaucoup moins, beaucoup moins avec la hernie, parce que ça ne fait pas bon ménage, tout ça. Et puis la migraine, quoi. C'est-à-dire que je le paye, je le paye vraiment le lendemain. Donc je bois de moins en moins, très peu. Et vraiment, je réserve ça quand c'est festif, vous voyez ? Et pareil, ça va être un, deux, max. Mais fut un temps, fut un temps, quoi. Est-ce que tu te vois toujours sur YouTube dans dix ans ? Aucune idée, s'il y a des choses que je peux apporter, si j'ai changé de concept, aucune idée. Alors là, moi, le côté, c'est vraiment au jour le jour. J'ai assez d'angoisse comme ça. Donc me projeter, j'ai beaucoup de mal, donc pourquoi pas. Alors pareil, il y a ce côté jeunisme qui meut. Mais alors, je ne vois pas en quoi quand tu as 40 ans. Au contraire, je trouve que tu es vachement plus mature, tu es plus à même de parler de choses par rapport à ton expérience. Donc ouais, carrément, il y a bien des femmes de 50, 60 ans, 70 ans qui sont YouTubeuses. C'est parfait, je trouve ça cool. Un deuxième enfant ? Évidemment, évidemment. Non, je serais bien embêtée si j'avais un enfant. Bah non, à mon âge, ça serait un petit peu risqué tout de même. Et je ne me vois pas, même si j'ai toujours voulu avoir un garçon, en plus de ma fille. Mais aujourd'hui, non, on va dire que j'ai loupé le coche. Je crois que j'ai tout répondu parce qu'il y avait plein d'autres questions, mais auxquelles j'avais déjà, déjà, déjà répondu dans l'autre FAQ. Bah c'était sympathique, non ? Vous avez pensé quoi ? Sympa, de temps en temps, tous les 6 mois, peut être bien. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous invite à aller, si ça vous dit, les dernières heures de ma campagne Ulule pour aller faire un petit tour. Et après, ça sera le site, bien évidemment. Il va y avoir une transition qui va se faire dans deux jours, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, je mettrai tout en barre d'infos. Je vous fais un énorme bisou et on se dit à très vite pour, très certainement, un nouveau vlog. Bisous, ciao, salut. Sous-titrage ST' 501